... Wow ! Quelle tornade ! Les tornades sont imprévisibles. Recule ! Fluctuantes. C'est comme si toute la zone avait été soufflée par une bombe atomique. Et meurtrière. Je n'arrêtais pas de me dire, c'est la fin. Elle laisse derrière elle un tas de ruines. Toutes les maisons avaient disparu. Et des scientifiques perplexes. Ce n'est pas une science exacte. Chaque tornade est unique. La plupart sont dangereuses, certaines mortelles. Nous allons feuilleter le grand livre des tornades. Des plus grosses aux plus terrifiantes. Et aux plus tragiques, jusqu'à la grande tornade, qui, de la vie des experts, dévastera un jour une grande ville américaine. Les tornades les plus inquiétantes surviennent lorsque le ciel prend des couleurs d'apocalypse. Ces nuages sont précurseurs d'un énorme orage. Une supercellule. La plupart des tornades se forment lorsqu'une colonne d'air tourbillonnante descend de cette supercellule et touche le sol. En général, plus les vents sont forts, plus la tornade est dangereuse. On connaît bizarrement très mal ces colosses mortels. Les scientifiques, soucieux de percer leur mystère, sillonnent inlassablement les grandes plaines des Etats-Unis, mieux connues sous le nom d'allées des tornades. Plus de 400 tornades sont susceptibles d'y semer la ruine chaque année. Beaucoup plus que partout ailleurs dans le monde. La principale raison ? Des conditions atmosphériques idéales. Avec les montagnes à l'ouest, le golfe du Mexique au sud, et l'absence de barrières physiques entre cette zone et le pôle nord, les masses d'air passent sans arrêt d'une température extrême à l'autre. On mesure les tornades avec l'échelle de Fujita, du docteur du même nom, qui les a classifiées en fonction de leur force et de leur pouvoir de destruction. Les plus petites sont les F-0. Elles atteignent les 120 km par heure et équivalent à une petite tempête. A l'autre bout de l'échelle, il y a les F-5, dont les vents soufflent à plus de 500 km par heure. Recule ! Recule ! Continue ! Continue ! Les tornades que nous allons voir sont des F-2, capables d'arracher le toit d'une maison. T'as vu ça ? Au F-5, qui réduisent en miettes tout un quartier. Avant d'aboutir à l'ultime tornade, celle qui, de la vie des scientifiques, détruira un jour une grande ville. A 111 km au sud de Fujita se trouve la petite ville d'Attica, au Kansas. Elle ne compte que 600 habitants. On peut facilement la louper, mais on ne peut pas dire que la tornade du 12 mai 2004 l'est fait. Ce jour-là, le ciel bleu au-dessus du comté de Harper se remplit de nuages orageux. Peu après 18 heures, Dan Smith-Heisler arrive à Attica. Je travaillais pour le banquier d'Attica. Et j'ai dit à sa femme, il va y avoir un orage aujourd'hui. Des orages sont en formation au sud du Kansas. En les voyant, Chuck Doswell, qui exerce la profession de météorologue depuis 30 ans, pense qu'il risque de donner des tornades. Pour qu'une tornade se forme, il faut une condition importante. Il y ait des vents tourbillonnants à basse altitude et qui accélèrent en montant. On appelle ça le cisaillement vertical du vent. Ce cisaillement vertical, caractéristique des tornades, fait tourner l'air comme dans un tube invisible. Tandis que la vitesse du vent augmente, l'effet de rotation s'intensifie et la pression en son centre baisse. La chute de la pression crée un phénomène de condensation en entonnoir, rendant la tornade visible à l'œil nu. C'est exactement ce qui se passe au sud du Kansas. Le responsable des services d'urgence du comté, Mike Loregg, reçoit le premier bulletin d'alerte à 18h45. Quand on a reçu les premières alertes, on s'est dit, il faut prévenir les gens. On ne savait pas si ce serait une F0 ou un monstre. Les météorologues du Kansas suivent attentivement la course de l'orage qui se dirige vers Attica. Vers 19h25, une tornade F2 a touché le sol. Là-bas, sur les hauteurs. Et elle est passée juste là. Stupéfait, Mike Loregg voit la tornade arracher le toit d'une maison juste devant lui. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Elle pulvérise la maison ! Cet acte de violence est loin d'être isolé. Les cieux n'ont pas fini de se déchaîner sur le Kansas. On s'est dit, ok, espérons que c'est terminé. On a une équipe de secours sur place. Et puis, l'orage a soudain repris de la vigueur. Avec leur radar Doppler mobile, les chasseurs de tornades qui pourchassent la supercellule à travers tout l'état couvrent l'événement. Ils donnent la force des vents, le remplacement, ainsi qu'une information étonnante, la formation de tornades multiples. Regarde-moi ça ! La chasseuse de tornades, Yvette Richardson, a déjà observé ce genre de phénomène. Ça peut être très dangereux parce que les gens se focalisent sur la principale tornade et ils pensent que tant qu'ils restent suffisamment loin ou à l'abri, ils ne courent aucun danger. Son équipe et d'autres signalent 16 tornades de taille et de puissance très variées. La plus grosse est une F4. Elle va 160 km heure plus vite et est environ trois fois plus large qu'une F2, avec des vents d'une force correspondante. Et elle fonce, droit sur la maison de Dan et de Nasmis-Heisler. À la radio et à la télé, les météorologues indiquaient précisément l'endroit où elle se trouvait. Une fois informées du trajet de la tornade, ces victimes potentielles ont en moyenne 12 minutes pour réagir, ce qui leur donne le temps de se mettre à l'abri. Les Smith-Heisler entendent le bulletin d'alerte, mais Dan l'ignore. Fasciné par la verse de gré long, gros comme des balles de golf qui précèdent souvent les tornades, il refuse de rejoindre sa femme dans la cave. J'étais terrorisée, je lui ai crié de descendre. La chienne ne voulait pas descendre non plus. Il m'a dit, Sugar ne veut pas venir. Elle venait, repartait, revenait. Les chiens sont intelligents, ils savent. Alors quand je l'ai appelée, elle est venue et Dan aussi. On a commencé à entendre un drôle de bruit. On avait une étagère pleine de boîtes de conserve qui éclatait à cause du changement de pression. Ça faisait comme du pop-corn. La tornade ravage leur domicile, avec des vents estimés à plus de 320 km par heure. C'est à ce moment-là que quelque chose du ciment peut-être m'est tombé sur la tête. Je m'entends encore gémir. À un moment donné, on est prêt à se laisser aller. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, on est fichus. Ça m'a fait réagir. J'ai répondu, oh que non, et on s'est mis à prier très fort. Les vents déchirent avec violence et cruauté la maison des Smith-Heisler. Lorsqu'ils se calment enfin, le couple sort de la cave et découvre un champ de ruines. J'ai pensé, où est la voiture ? Et juste après, où est le garage ? La tornade a détruit leur maison de deux étages et cinq dépendances, fracassé cinq voitures et tué leur chienne, Sugar. Le pire, c'est la terreur qu'on a ressentie dans la cave. Les Smith-Heisler ont de la chance d'être vivants. La tornade F4, dont les bourrasques avoisinés les 400 km par heure, n'a fait qu'une bouchée de leur maison. La F2 qui l'a précédée avec des vents estimés à 240 km par heure, a quand même réussi à arracher le toit de cette maison. Des lois physiques complexes transforment l'air en une arme fatale. Un phénomène que les scientifiques ont du mal à comprendre. Nous essayons de créer la tornade la plus puissante possible. Pour ce faire, nous réglons le vent artificiel par rapport aux mesures prises sur le terrain et nous obtenons un résultat très approchant. son simulateur de tornade est le premier du genre. En y ajoutant de la neige carbonique, on peut voir le mouvement du vent à l'intérieur du vortex. Parta Sarkar crée des tornades allant jusqu'à 1,20 m de diamètre et 2,40 m de hauteur avec des pointes de vitesse de 90 km par heure. Mis en présence de maquettes, il peut faire des dégâts identiques à ceux que des tornades plus grosses et plus rapides infligent aux vraies maisons. En général, un bout du toit finit par tomber. Ça fait un trou dans l'édifice dans lequel s'engouffrent les vents. Du coup, ça augmente la charge sur les murs qui finissent par céder. Les expériences de Parta Sarkar ont montré que la force destructrice des vents circulaires d'une tornade F3 ou plus est au moins 3 fois supérieure à celle des vents soufflant en ligne droite. Quand on sait que peu de bâtiments sont capables de résister à des vents de force F1 dans l'allée des tornades, on comprend pourquoi la plus faible des tornades peut causer des ravages. Les habitants d'Attica ont eu de la chance de survivre à la furie des 16 tornades qui ont déferlé dans le sud du Kansas. Mais lorsqu'une F4 isolée s'abat sur une petite agglomération du Texas, son comportement étrange et sa force surprenante menacent de détruire toute la ville. Nous verrons ensuite une énorme tornade frapper une grande ville américaine. Une catastrophe qui ne manquera pas de se produire un jour. En 2004, un orage isolé a généré un essaim de tornades qui a ravagé des maisons, détruit des objets et terrorisé des centaines de gens au Kansas. Mais la force et les ravages de ces furies ne sont rien comparés à ceux de la tornade qui a rasé d'une façon totalement incontrôlée une région du Texas. La chance a beaucoup souri à la ville de Pampa au Texas. Depuis qu'on y a découvert du pétrole en 1921, elle a prospéré. ses 17 000 habitants y exploitent encore la terre que ce soit dans l'agriculture, l'élevage ou le raffinage. Sa situation dans la partie septentrionale du Texas est aussi son grand point faible car nous sommes en pleine terre des tornades. L'après-midi du 8 juin 1995, la roue a tourné. Randy Stubblefield vit depuis longtemps à Pampa. Depuis deux ans qu'il est shérif, il a eu sa part de violence. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il attend. Vers 16 heures, on a reçu un appel nous informant qu'une grosse tornade se formait au sud d'Emerald Highway à environ 2,5 km d'ici. Il s'empare de son caméscope et fonce en direction de la tornade. Je l'ai regardé se former sur les champs au nord de la voie ferrée. Elle enflait de plus en plus. Le météorologue Chuck Dozwell est aussi en train de suivre et de filmer la vrille. La tornade de Pampa a évolué d'une façon très inhabituelle par rapport à l'orage d'origine. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ce qu'il regarde est en effet incroyable. La tornade est presque immobile. Impossible de dire ce qui se passe là-dedans. Soudain, la tornade part brutalement sur la droite. Chuck Dozwell est stupéfait. Les tornades se déplacent dans un sens bien précis car elles sont reliées à l'orage qui les a créées et qui bouge lui-même dans la direction où le pousse le champ de vent. Mais ce jour-là, la tornade ne suit pas la même direction que l'orage. Après une série de virages serrés, elle contourne Chuck Dozwell sur presque 270 degrés. Sa course erratique et imprévisible la rend très dangereuse. « On s'en va ! » « J'étais médusé par le comportement de cet orage. » « Puis elle est partie vers le nord. » « Faites rentrer tout le monde, c'est une vraie saleté. » Elle a frappé un complexe industriel. Belinda Waldrip travaille dans ce complexe avec son père. Elle ne se doute de rien. « J'ai su qu'il y avait une tornade dehors quand mon père a passé la tête dans mon bureau et m'a dit « Belinda, il y a une tornade sur la route à l'ouest d'ici. » « Curieuse, j'ai demandé « On peut la voir ? » et il a répondu « Oh non, au contraire, il faut se mettre à l'abri. » Belinda et son père descendent au sous-sol tandis que la tornade fonce sur eux. « On l'entendait arriver. » « Ça faisait comme un bruit d'hélice qui devenait de plus en plus intense, de plus en plus fort. La lumière s'est mise à vaciller et avec l'augmentation de la pression, elle s'est éteinte. » « On a commencé à voir de vrais débris, du métal, des toits, des tas de trucs que la tornade a arrachés en touchant les premiers bâtiments du complexe industriel. Puis il y a une explosion. J'ai été aspirée en l'air et projetée sur un tas d'objets. Ça me tirait en arrière comme une poupée de chiffon. On a commencé à voir des véhicules voler. Des camions à une ou plusieurs remorques, des trucs qui pèsent probablement 11 tonnes à vide. Ils ont été aspirés dans la tornade et tournaient sur eux-mêmes. Randy Stubblefield et Chuck Doswell sont parmi les rares à avoir filmé une tornade soulevant des camions de plusieurs tonnes. Cette vrille d'une force exceptionnelle tient maintenant Belinda Waldrip à sa merci. Quand je me suis retrouvée dedans, tout était noir. J'essayais de garder les yeux fermés pour les protéger. Je n'arrêtais pas de me dire « C'est la fin ». À cet instant, je me suis sentie vraiment impuissante car je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais ni l'arrêter ni modifier sa trajectoire. C'était vraiment angoissant. Elle m'a jetée sur le parking. Je suis tombée sur le dos et j'ai vu le nuage et la tornade. On aurait dit un spectre blanc qui montait vers le ciel. Les épreuves de Belinda sont terminées mais celles de Randy Stubblefield ne font que commencer. J'ai réalisé qu'elle se dirigeait vers Pampa. Il saute dans sa voiture et file vers le centre-ville à la rencontre de la tornade. Un de mes adjoints m'a appelé et m'a dit « Fais gaffe, tu es trop près ». « Attention, tu y es presque ». On sait qu'on est trop près quand on commence à se prendre des débris. J'avais les vitres baissées et il y avait tout un tas de bazar qui rentraient dans ma voiture. Elle se dirige vers le centre-ville. Elle se dirigeait droit vers mon bureau et les locaux du centre-ville où j'avais environ 65 personnes incarcérées. C'était un bâtiment robuste mais cette tornade-là l'était aussi. La tornade pénètre dans Pampa, détruisant ou détériorant 200 maisons et 50 entreprises. La plupart des bâtiments de la zone industrielle sont arrachés de leur fondation. Belinda est gravement blessée et très choquée. « J'étais étourdie, abasourdie, abasourdie, je ne sentais rien. Je me suis dit que j'avais certainement les jambes cassées. Je ne pouvais pas me repérer car il n'y avait plus rien de bon. Je n'avais plus aucun repère. J'étais complètement perdue. » Craignant le pire, Belinda recherche désespérément son père. « Il gisait de tout son long sur une voiture. Il avait l'air mort. Il était tout mou et ne bougeait pas. Je me suis traînée jusqu'à lui et j'ai commencé à le caresser. Il s'est réveillé et a tourné la tête. Elle était ensanglantée et on ne voyait que le blanc de ses yeux. Il avait l'air terrifié. Je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit « Aide-moi ! » et j'ai répondu « Je ne peux pas t'aider. Moi non plus, je ne peux pas marcher. » Une équipe d'urgence les transporte à l'hôpital. Ils sont tous les deux dans un état grave. Cinq autres personnes sont blessées mais par miracle, personne n'est mort. Tandis que les blessés récupèrent, les experts se penchent sur les incroyables images filmées par Randy Stubblefield et Chuck Duzwell. Pour soulever un camion de deux ou trois tonnes et le maintenir en l'air, il faut des vents d'une force extraordinaire. Je dirais supérieurs à 250 km par heure. Dave Llewellen étudie les étranges et complexes forces agissant au sein des tornades. Dans une tornade, le vent ne se contente pas de tourner. Il tourbillonne aussi vers l'intérieur. Dave Llewellen pense que lorsqu'un objet comme une voiture est aspiré, il peut être lancé par terre par les vents violents qui soufflent au centre et vers le bas de la tornade et soulevé à nouveau par des vents ascendants. Ce cycle brutal rend les objets totalement méconnaissables avant qu'ils soient recrachés comme des missiles. C'est stupéfiant. D'après la grue, elle faisait 2 tonnes 3. Scott Schiff et ses collaborateurs de l'université de Clemson étudient les dégâts que peut occasionner une voiture prise dans un ouragan. Nous testons la résistance de ce toit à un pan conçu pour servir d'abri. Il fait environ 25 cm d'épaisseur et est fait en béton avec un double renforcement en acier. Il est donc très robuste. Il a été conçu pour supporter le choc de gros débris. 3, 2, 1, lâchez ! Après plusieurs impacts, le toit commence à se fissurer. Le dernier impact a abîmé le toit pour de bon. La barre de renforcement sous le toit a commencé à céder sous le poids et des morceaux de béton se sont détachés. Pour contrecarrer les effets de ces impacts, Schiff espère mettre au point un filet en acier capable d'attraper les débris volants. Ce serait une avancée majeure dans la protection contre les tornades. On essaie de trouver un moyen de protéger les gens pendant et après le passage d'une gigantesque F-5. Malgré le comportement imprévisible et la force surnaturelle de la tornade, personne n'est mort ce jour-là à Pampa. Les conséquences sont plus dramatiques dans une autre ville du Texas, située à 600 km de là, lorsqu'une tornade F-5 transforme des particules de terre et de bois en armes mortelles. Nous verrons ensuite la grande tornade, celle qui, selon les scientifiques, détruira peut-être un jour une grande ville américaine. La puissante tornade F-4 de Pampa a projeté des camions en l'air, ravagé des bâtiments et menacé de tuer des centaines de gens. Mais un degré plus haut sur l'échelle de Fujita, une F-5, va prendre des vies. Ses armes ? Des particules de terre et de bois. Le Pays de la Paine est un grand c'est un grand de l'air. On en a 5. Un déplacement un degré deouances. L'air. Jarelle au Texas a été fondée en 1909. Située à 64 km au nord d'Austin, elle ne s'est jamais vraiment remise du déclin de l'industrie du coton dans les années 1920-1930. En 1997, une tornade a bien failli la rayer de la carte. Dès le début, la tornade de Jarelle surprend les observateurs. Le 27 mai, une supercellule se forme au centre du Texas. La tornade de Jarelle a marqué les esprits pour différentes raisons. La première, c'est qu'elle s'est formée dans des conditions qu'on a trouvées très bizarres à l'époque. Le cisaillement vertical de l'énorme supercellule ne paraît pas suffisamment puissant pour former une tornade. Le météorologue Bill Gallus enseigne l'art de prévoir les tornades à l'aide d'un simulateur de réalité virtuelle. « Il faut deux conditions pour qu'une tornade se forme. La première, c'est un courant d'air ascendant ou descendant puissant pour étirer l'air sur la verticale. Et la seconde, c'est un effet de rotation. » En général, il faut un puissant effet de cisaillement pour engendrer une tornade, avec un effet de vrille. Avant Jarelle, tout le monde s'accordait pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir de tornade si ce phénomène n'apparaissait pas. Mais les conditions atmosphériques exceptionnelles qui règnent ce jour-là au Texas vont prouver qu'ils avaient tort, vraiment tort. Cette fois, la montée d'air chaud et humide est si importante qu'elle crée un puissant courant d'air ascendant, générant une tornade très violente et très dangereuse. En voyant le ciel s'obscurcir et le vent forcer, Ladona Peterson quitte son mobilhome avec son fils de 8 ans et fonce se réfugier dans la maison en dur de sa belle-mère. « Je suis sortie voir les nuages car ils étaient très épais, très noirs, très lourds. Et soudain, j'ai entendu, porté par le vent, la sirène d'alarme qui hurlait en ville. » Ken Adams, lui, ne l'entend pas. Il dort. « C'est le chien qui m'a réveillé. Il était vraiment terrifié. Je savais qu'il se passait un truc bizarre, même si je n'entendais rien. Je pouvais le sentir. C'est comme un orage qu'on n'entend pas, mais qu'on sent venir. » La belle-sœur de Ladona et sa nièce la rejoignent chez sa belle-mère. Les infos annoncent la présence d'une tornade à 3 km de là. « Je suis allée à une fenêtre avec ma belle-sœur. La tornade était visible au loin, mais elle restait là. Elle tournait, mais elle n'avançait pas. » En fait, la tornade avance d'un pas très lent, à une vitesse de 16 km par heure. Mais à l'intérieur, les vents dépassent les 420 km par heure. Désormais de type F5, elle se dirige vers la maison où se cachent les deux femmes. « Tout à coup, on a senti le vent frapper la maison. On voyait des morceaux d'asphalte se détacher de la route près de chez nous. On était tous assis et j'ai pensé « Par pitié, mon Dieu, ne prends pas ma famille. » Soudain, une bourrasque a ouvert brutalement la porte de la selle de bain et on a commencé à sentir une pluie de terre, de foin et d'objets s'abattre sur nous. Quelques minutes plus tard, lorsque Ken Adams sort voir pourquoi son chien aboie, il se retrouve en plein cauchemar. « C'était si gros à la base, ça devait faire un kilomètre de large, que je n'ai pas compris que c'était une tornade. Quand j'ai réalisé ce que c'était, il était trop tard pour partir. J'ai couru jusqu'à ma maison, ouvert la porte de derrière et à cet instant, le vent me l'a arraché des mains, tandis que le toit s'envolait. Heureusement, j'ai été soulevé du sol, sinon la maison se serait écroulée sur moi. » Soudain, le vent s'arrête. « C'est comme si toute la zone avait été soufflée par une bombe atomique. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai cru que j'étais mort. Vraiment. » L'horrible spectacle qui l'entoure le ramène brutalement à la réalité. Plus de 300 animaux d'élevage ont été tués ou blessés par la tornade. Beaucoup de survivants ont dû être abattus. « Oh, c'était horrible. Il y a plus de 120 hectares là-bas. Et on ne pouvait quasiment pas y faire un pas sans sentir l'odeur de la mort. » En sortant des décombres, la famille de Ladona Peterson découvre un champ de ruines. Presque toutes les maisons du quartier ont été rasées. Nombre de leurs voisins manquent à l'appel. D'autres sont gravement blessés. Madame Lafrance était coincée sous un arbre. Et sa fille gisait dans la boue et avait de graves blessures aux jambes et aux bras. Il pleuvait. Elle me disait qu'elle avait mal. J'ai fini par trouver une couverture sale par terre. Et je l'ai mise sur elle pour que la pluie ne mouille pas ses blessures. On a su par la suite que Monsieur Lafrance était décédé. Sa fille n'arrêtait pas de pleurer et de demander où était son père. 27 personnes meurent ce jour-là. La moitié d'entre elles sont des enfants. Des familles entières sont tuées. En étudiant la tornade de Jarrell, les scientifiques vont de surprise en surprise. L'originalité de cette tornade, c'est qu'elle bougeait très, très lentement, qu'elle était large et qu'elle transportait beaucoup de débris. Du coup, les vents violents qui l'accompagnaient restaient sur place pendant plusieurs minutes au lieu de seulement quelques secondes. Cette tornade se déplaçait à une quinzaine de kilomètres par heure, ce qui est très lent par rapport aux autres tornades, dont la vitesse moyenne est de 50 kilomètres par heure. Autre particularité de cette tornade, elle a quasiment détruit toutes les maisons se trouvant sur son passage. Après de longues recherches, les experts ont trouvé une réponse. Les graphiques du physicien Dave Llewellen l'illustrent très bien. À un moment donné, il peut y avoir des milliers de tonnes de poussière dans un nuage de débris. Et cette poussière peut changer la structure interne de la tornade. En traversant les vastes plaines du Texas, la tornade de Jarrell a soulevé d'énormes quantités de terre, ce qui a ralenti sa course, mais augmenté sa force de destruction. Je pense qu'à la base, ça devait faire l'effet d'une énorme sableuse. Si l'on en croit Dave Llewellen et ses pères, les maisons ont été laminées par les débris portés par les vents de la tornade de Jarrell, et n'ont pas déchiqueté, comme c'est généralement le cas. La tragédie de Jarrell est d'une amère ironie. Les experts déconseillent en effet fortement de fuir devant une tornade. Mais ceux qui ont succombé à la longue étreinte de la tornade de Jarrell auraient pu lui échapper en voiture. Les spécialistes conseillent aussi aux gens, n'ayant pas d'abri, de se mettre dans une pièce centrale, comme un kajibi ou une salle de bain. Mais cela n'a pas empêché certains habitants de Jarrell, pourtant bien cachés, de trouver la mort quand leur maison a été pulvérisée. Pourtant, comme deux tornades ne se ressemblent jamais, la meilleure solution, toujours selon les experts, est de se faire construire un abri souterrain aux normes en cours. La tornade de Jarrell a changé la façon de voir des chercheurs. Ils savent désormais que les cellules orageuses, avec un cisaillement vertical bas, peuvent engendrer de violentes tornades. Mais les plus perspicaces et les plus vigilants d'entre eux n'auraient de toute façon pas pu empêcher la pire tornade de l'histoire des Etats-Unis de tuer des centaines de personnes. Et nous verrons ensuite la plus grosse tornade de tous les temps menacer des millions de gens. La tornade de Jarrell a fait 27 morts et changé la façon dont les spécialistes surveillent les orages susceptibles d'engendrer des tornades. Mais rien ne pouvait préparer nos ancêtres à la pire tornade de l'histoire des Etats-Unis, une terrible F-5 qui a dévasté trois Etats et tué des centaines de gens. Le 18 mars 1925, 695 personnes trouvent la mort lors d'une tornade dans les Etats du Missouri, de l'Illinois et de l'Indiana. Pendant plusieurs heures et sur quelques 320 kilomètres, la monstrueuse F-5 sème impitoyablement la ruine. Les témoignages des survivants sont déchirants. L'air était rempli de dizaines de milliers d'objets. Des planches, des poteaux, des pans entiers de maisons en bois. J'ai même vu des maisons entières être soulevées et rejetées au sol. Et des êtres humains aussi. Un bébé a été arraché des bras de sa mère. Les enfants autour de moi étaient blessés et saignaient. Ils pleuraient, criaient. C'était horrible. Les dégâts sont tout à fait exceptionnels et s'expliquent principalement par le fait que la tornade a touché une population très vulnérable. Les gens ne savaient pas quoi faire en présence d'une tornade. Le pays était majoritairement rural. Et surtout, ils ne pouvaient pas communiquer les uns avec les autres. La ville de Murphy-Borough, où plus d'une centaine des personnes sont mortes, a été touchée plus de deux heures après les premiers dégâts. Les survivants n'ont pas compris pourquoi on ne les avait pas prévenus par téléphone ou télégraphe. En 1925, quelques milliers de personnes vivaient dans les petites bourgades situées dans l'allée des tornades. Aujourd'hui, ils sont 10 millions. Les moyens de communication modernes garantissent une meilleure prévention. Mais il est encore impossible d'évacuer une grande ville avant l'arrivée d'une F-5. Le 3 mai 1999, les habitants d'Oklahoma City ont été confrontés à la pire F-5 de l'histoire moderne. La tornade qui est passée dans Moore et le sud d'Oklahoma City le 3 mai 1999 a été la plus destructrice des États-Unis à tous les égards. Ce jour-là, en fin d'après-midi, les météorologues locaux suivent minutieusement la course de plusieurs supercellules et épluchent le flot de rapports qui arrivent bientôt sur la tornade. Dana Grimm est chez elle, avec son fils de 8 ans devant la télé. Il disait qu'elle prenait de la vitesse, qu'elle grossissait de plus en plus et que si on restait à la surface, on ne s'en sortirait pas. L'ensemble est intense, complexe et en pleine expansion. Les observateurs sont surpris et choqués devant ces nombreux orages engendrant des tornades multiples. Une grosse tornade, une très grosse tornade. On aurait dit que chaque nouveau nuage orageux finirait par donner une nouvelle tornade. On voit parfois apparaître une tornade principale accompagnée de ce qu'on appelle des tornades satellites qui tournent autour d'elle. Des tornades complètement séparées qui proviennent du même système orageux. À 18h25, une énorme tornade touche le sol à la périphérie d'Amber, dans l'Oklahoma. D'après les radars Doppler, la vitesse du vent dépasse les 500 km par heure. On n'a jamais vu ça. C'est un monstre et elle file droit sur la maison de Dana Grimm. Ils disaient qu'elle faisait 1700 mètres de large, qu'elle était ultra violente et qu'elle détruisait tout sur son passage. Lorsque Dana et son fils se réfugient dans un placard, le gigantesque mur de vent hurlant n'est plus qu'à 1500 mètres de là. Mon fils criait, pleurait. Il m'a demandé, on va mourir ? J'ai répondu, mais non. Alors on fait quoi ? On prie. La peur de Dana se transforme en panique lorsque la tornade déboule sur sa maison. Ça faisait un sifflement très aigu. Puis il y a eu d'autres bruits. Les fenêtres qui éclataient. La maison tremblait. On entendait les poutres du toit se briser. Les murs se soulevaient et on sentait de l'air glacial s'engouffrer dessous. Et quelques secondes plus tard, la maison a explosé. Je ne pouvais plus respirer. J'avais avalé tellement de poussière que je ne pouvais plus respirer. J'ai pensé, c'est fini. Je priais en pensant, si c'est la fin, je suis prête. La féroce tornade finit par la soulever et l'éloigner du nuage de poussière, la sauvant d'une mort certaine. Lorsqu'elle atterrit par terre, elle est paralysée par la peur. Alors, j'ai réalisé que mon fils n'était plus avec moi. Je me suis mise à l'appeler. Il est arrivé en courant. C'était vraiment un miracle car on était tous les deux pieds nus. Quand il s'est précipité vers moi, j'ai vu qu'il n'avait pas la moindre blessure au pied. La F5 se dirige maintenant vers le centre de Clowma City, traversant des autoroutes bondées par le trafic d'heures de pointe. En voyant la tornade foncer sur eux, certains conducteurs paniquent. Ils abandonnent leur véhicule et tentent désespérément de trouver un abri. Cette décision, pour certains, sera fatale. Trois personnes ayant trouvé refuge sous un pont sont tuées par les débris et la force du vent. Les voitures abandonnées empêchent les autres de s'échapper. Shields Boulevard à Oklahoma City n'était plus qu'un gigantesque parking. Les gens étaient bloqués sur place. Lorsque la tornade se dissipe enfin, 40 personnes sont décédées et presque 700 blessés. Ma femme travaillait à l'hôpital de Norman ce soir-là, aux urgences. Ils ont été submergés de blessés. Elle a vu des choses vraiment horribles. Des gens couverts d'éclats de bois. Ils en avaient tellement sur eux qu'on aurait dit des pelotes à épingle. C'était atroce. Les survivants sont souvent transpercés de débris et souffrent de blessures multiples et douloureuses. Cheryl Brown a étudié les plaies des blessés et des morts de Oklahoma City. Certaines victimes avaient des débris plantés dans le corps. Ça allait de petits éclats de bois à de très gros objets, comme des planches. Si tant de gens ont été blessés par les débris, c'est parce que la tornade avait détruit tellement de maisons qu'elle transportait une quantité faramineuse de morceaux de bois et de matériaux divers. La tornade de Oklahoma City a rasé près de 3000 maisons et autres bâtiments. 3, 2, 1, lâchez ! 115 km heure. Scott Schiff et ses collaborateurs de l'université de Clemson tirent des planches à plus de 160 km par heure dans toutes sortes de structures pour montrer les dégâts occasionnés par une tornade. Les gens ont conscience du grand danger des tornades. Ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que les bâtiments standards offrent peu de protection dans ce genre de circonstances. Lorsque des débris frappent une maison, ils ne se contentent pas de faire un trou dans un mur ou une fenêtre. Ils offrent à la tornade un point d'entrée et une fois à l'intérieur, le souffle peut abattre les murs et soulever le toit. Ceux-ci se transforment alors en armes redoutables. et viennent gonfler le stock de débris, rendant la tornade encore plus dangereuse. Les maisons américaines sont presque toutes basées sur ce modèle, un plaquage de briques sur une structure en bois. Feu ! La planche a traversé le plaquage. Ces maisons offrent peu de protection face à une tornade F5. Fire ! Grâce à ces tests, Scott Schiff a calculé que pour résister à une déferlante de débris, le plaquage de briques doit faire 8 cm d'épaisseur et être renforcé par du béton. Ce mur ferait un bon abri contre les tornades. La plupart des maisons d'Oklahoma City étaient faites d'un plaquage de briques sur une armature en bois. Cette conception standard, associée au nombre de maisons situées sur le chemin de la tornade, a gonflé le nuage de débris de façon exponentielle. Dana Grimm s'en est sortie avec le dos cassé et son fils avec un trou à la poitrine. Je suis persuadée que si la tornade ne m'avait pas prise et rejetée deux fois, je serais morte d'asphyxie car je ne pouvais plus respirer. Dix supercellules ont engendré 70 tornades ce jour-là, dont la F5, qui s'est frayée un chemin de 24 km à travers le réseau autoroutier et plusieurs villes de la banlieue d'Oklahoma City. C'était tragique. Je crois que 14 personnes de mon quartier sont mortes. C'est un miracle qu'on soit encore là. La tornade d'Oklahoma a causé plus d'un milliard de dollars de dégâts. C'est la tornade la plus coûteuse de l'histoire des Etats-Unis. Tout était complètement détruit. Les maisons que vous voyez derrière moi étaient toutes par terre et formaient un énorme tas de décombres. Croyez-moi, il ne faisait pas bon être dehors ce jour-là. Les choses auraient été encore pires si la tornade était allée 16 km plus à l'ouest et avait frappé le cœur d'Oklahoma City. Cela n'empêche pas cette tornade et ces sinistres comparses d'avoir été les plus destructrices et les plus meurtrières de l'histoire moderne. Mais elle pourrait être surpassée par une F5 dans une grande ville américaine. Un scénario catastrophe qui, si l'on en croit les experts, pourrait un jour arriver. Chaque année, les grandes villes américaines situées dans l'allée des tornades jouent à la roulette russe avec les énormes tornades qui y déboulent. Oklahoma City a perdu en 1999 lorsqu'une immense tornade a tué 40 personnes, fait quelques 700 blessés et causé plus d'un milliard de dollars de dégâts. Par bonheur, la tornade n'est pas passée en plein cœur de la ville. Le chercheur Scott Ray sait que la prochaine grande ville américaine qui sera touchée par une F5 aura sans doute moins de chances. Dallas aurait dû déjà subir une énorme tornade. La ville de Dallas, au Texas, est une ville champignon qui prolifère à la frontière sud de l'allée des tornades. C'est l'une des agglomérations qui se développe le plus et le plus vite aux Etats-Unis. Elle compte plus de 5 millions d'habitants et 600 sièges de société. Dallas est 10 fois plus grande qu'Oklahoma City. J'ai eu un choc en voyant les images prises à Oklahoma City. Je n'en revenais pas de voir l'étendue des dégâts. Avec les autorités locales, Scott Ray travaille à la gestion des risques, notamment ceux liés aux tornades. Pour aider Dallas à se préparer à une éventuelle catastrophe et montrer la façon dont une tornade surpuissante pourrait affecter toute la zone, il a concocté plus de 60 scénarios différents. Pour être crédible, il fallait à tout prix s'inspirer d'un événement ayant déjà eu lieu quelque part. On s'est donc basé sur la tornade d'Oklahoma City car on avait de très bonnes informations à son sujet. On a transposé toutes les données de la tornade sur la région de Dallas-Fort Worth pour voir ce que ça donnerait chez nous. Scott Ray et ses collègues calquent soigneusement le trajet de la tornade de l'Oklahoma sur la région de Dallas-Fort Worth. L'arrivée de la F-5 d'Oklahoma City dans le centre de Dallas a des conséquences dramatiques. Ça pourrait facilement être la pire tornade qu'on ait jamais eu aux Etats-Unis. Son film catastrophe commence par la formation d'une supercellule un peu au nord du centre du Texas. Puis, une tornade de 160 km par heure, une F-3, touche le sol dans un champ de terre à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Dallas. Elle passe d'abord à la périphérie de Cochrane Hill. Avec des pointes atteignant désormais les 320 km par heure, son souffle renverse les voitures et ravage les bâtiments. La tornade se dirige ensuite vers le nord-est et fond impitoyablement sur des milliers de maisons. Dans l'entonnoir, les vents dépassent maintenant les 400 km par heure, la faisant passer en F-5. Alimenté par des tonnes de débris, le monstre ralentit au moment d'entamer sa descente vers une autoroute fréquentée. Sur une autoroute encombrée, il y a beaucoup plus de gens que lorsque la circulation est fluide. Et l'autre problème, c'est où aller. C'est bientôt la panique. Des conducteurs abandonnent leur véhicule, créant un bouchon qui bloque des milliers de personnes. Des vents de plus de 440 km par heure font tomber les voitures de l'autoroute comme des ballots de paille. Quand on se réfugie sous un pont autoroutier, on s'expose aux nuages de débris et aux vents. Les voitures aspirées par les puissants vents ascendants tournent à l'intérieur du vortex avant d'être recrachées, risquant à tout moment de faire des blessés. La tornade meurtrière s'approche maintenant du centre-ville. Celui-ci abrite des douzaines de gratte-ciels et des dizaines de milliers de personnes. Les baies vitrées explosent. Des briques et des blocs de marbre se détachent des tours. Une pluie de verres et de débris variés s'abat sur la foule en bas. La façade de la plupart des gratte-ciels de la région de Dallas Fort Worth est principalement constituée de verre, ce qui n'est pas très résistant. L'étendue des dégâts causés par les vents et les bris de verre dans le centre-ville sera dramatique. Un train de banlieue bondé sillonne la ville. Il sort de ses rails et atterrit dans une tour, tuant des centaines de gens dans les wagons et les bureaux. Je suis certain que le principal facteur de dégâts dans cette zone sera le nuage de débris car ils peuvent être de tout genre. Ça peut être du bois, des briques, du gravier. Absolument tout et n'importe quoi peut se transformer en projectiles. Les possibilités sont infinies. La tornade poursuit son chemin vers le nord, laissant un champ de ruines derrière elle. Les vents qui tourbillonnent désormais à plus de 500 km par heure fondent sur Lakewood en banlieue. Ces 92 000 habitants ont eu 20 minutes pour se mettre à l'abri, ce qui leur donne une chance raisonnable de survivre. Mais ceux cachés dans des placards ou des salles de bain n'ont plus qu'à prier, comme les victimes de Jarrell. Enfin, la pire tornade de tous les temps monte lentement dans le ciel et se dissipe. Les destructions derrière elles s'étendent sur 60 km. Dallas est dévastée. On ne peut pas atténuer les effets de ce genre de cataclysme. Quoi qu'il arrive, on sait que ce sera difficile et qu'il y aura beaucoup de dégâts, beaucoup de gens à secourir. La facture totale frôle les 5 milliards de dollars. Il y a des dizaines de milliers de personnes sans abri et des dizaines de blessés. On ne connaît pas le nombre de morts. On peut difficilement évaluer le nombre de victimes, car ça dépend des décisions que prendront les gens. Certains en prendront de bonnes, d'autres de mauvaises. On ne peut pas savoir ce qu'ils feront. Les urbanistes, eux, peuvent déjà prendre de bonnes décisions, comme prévoir de nombreux abris souterrains, organiser des opérations d'évacuation et sensibiliser le public. Mais ça risque de ne pas suffire. Je ne pense pas que ce soit possible d'un point de vue financier de concevoir une ville capable de survivre à une tornade d'une extrême puissance ou à une catastrophe comme ça. Avec la croissance des grandes villes situées dans l'allée des tornades, la science est désormais engagée dans une véritable course contre la montre pour comprendre, avant qu'il ne soit trop tard, l'un des plus grands mystères de la nature. Dans l'idéal, on devrait pouvoir placer un radar ou un instrument de mesure dans chaque tornade. Mais dans la vraie vie, ça n'arrivera jamais. Ok, cet orage va produire ce genre de tornades dans l'heure qui vient. On n'en est pas encore là. Et j'ignore quand ce sera le cas. On a encore du chemin à faire. Étant donné le peu de moyens dont nous disposons pour prédire les tornades, il y a matière à s'inquiéter. La plupart des gens pensent que les catastrophes sont le fruit du hasard, que ça ne peut pas leur arriver. Je suis sûre que c'est ce qu'ils pensent des tornades. À long terme, il finira par se passer quelque chose d'analogue au pire des scénarios. En attendant que les scientifiques en sachent plus sur les forces brutales de la nature, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, nous préparer à l'arrivée de la grande tornade. Sous-titrage Société Radio-Canada